Bonjour et bienvenue à notre One Take Friday édition journal d'artistes. Alors cette semaine je m'amuse avec des nouvelles couleurs de silks qui sont des glacis. Et comme vous pouvez voir dans le pot, ces couleurs, ces six couleurs en particulier, elles sont blanches. Vous allez voir qu'est-ce que ça donne par contre, c'est très intéressant. Ok, alors les nouveaux silks iridescentes, ben ce sont des glacis qui ont un pigment coloré. Par contre, les pigments n'apparaîtront pas sur une surface qui est pâle. Il faut absolument les utiliser sur une couleur foncée. On peut utiliser du brun foncé, du bleu marin, du noir. Et c'est ce que je vais utiliser aujourd'hui, je vais utiliser du gesso noir. Vous allez voir la magie de ces couleurs iridescentes. Je vais vous montrer ceux qu'on a en magasin. On en a de différents formats et différents maps. Donc ici à gauche, j'ai les deux formats qui sont de la compagnie Claudine Helmet Studio. Et ici c'est Art Alternatives. Donc vous en aviez de différentes grandeurs. Je vais préparer ma page avec du gesso noir. Sur la page de gauche, je vais faire un petit test. Alors, j'ai un stencil ici qui est le... C'est un nouveau stencil de Stencil Girl. Et il s'appelle... Je le sais pas. Attendez. Je vais voir s'il y aurait... Non, il n'y a pas de titre, il n'y a pas de numéro. Hum. Bon. C'est des feuilles comme ça ici. Désolé, il n'y a pas de numéro, il n'y a pas de titre. Ok. Ce que je voulais faire avec ça ici, c'est qu'au lieu de remplir la page de gesso noir, je vais juste mettre du gesso par-dessus le stencil. Donc on va avoir juste les feuilles qui vont être préparées avec le gesso. J'ai mis du gesso noir sur du papier à palette. Ta-da! Vous allez voir la magie. Je vais prendre la couleur... Veuilleur... Veuilleur... Bleu. Bleu iridescent. Alors, la couleur est blanche. Quand on la prend comme ça, on va regarder l'effet que ça donne sur le noir. Wow! Ta-da! Et comme vous pouvez voir, sur le blanc, ça ne paraît presque pas. Donc je vais continuer à m'amuser. Je vais finir ce que j'ai dans mon couvercle. Je vais répandre la couleur un peu partout. Qu'elle a fait. Oups! Et je pense que je vais mélanger avec du verre. Alors ça, c'est le verre iridescent. C'est tellement fun. Là, voyez-vous, la couleur, c'est incroyable. Je vais vous donner un clôture ça dans quelques minutes. Puis, étant donné que c'est un glacis, bien, on peut faire courir les couleurs une par-dessus l'autre. Et ça va nous donner un beau mélange de couleurs. Là, je vais me rapprocher. Alors, comme vous voyez ici, j'ai les deux couleurs une par-dessus l'autre. Ah, ça fait beau. J'aime! OK. Alors ça, c'était ma page de test. Je voulais juste vous montrer la différence entre... Qu'est-ce que ça donne sur du blanc et qu'est-ce que ça donne sur du noir. Comme vous voyez, c'est vraiment important d'utiliser les iridescentes sur des couleurs foncées. Maintenant, moi, j'ai la page ici préparée avec le gesso. Je vais prendre un autre stencil, ou un autre pochoir, pardon, qui est celui des alphabets. Encore une fois, il n'y a pas de titre. Et il n'y a pas de numéro. Ce sont des lettres, c'est un alphabet. OK. Je vais me servir des quatre autres couleurs pour faire le pochoir de droite. OK. Alors, je vais me servir de la couleur qui a tombé dans le couvercle. Je vais m'assurer que mon pinceau soit assez sec parce que... Quand je vais faire le pochoir, je ne veux pas que ça passe en dessous. Si j'ai trop de peinture, ça va peut-être passer en dessous du pochoir. Alors. Je vais mélanger mes couleurs. Je vais mélanger mes couleurs. OK. Alors, on reverse ce que ça donne. Wow! Ah! Wow! Oh! Incroyable! Incroyable! Wow! Regardez! Ah! C'est incroyable! C'est tellement beau, là! Ce que je ferais avec cette page-là, j'accentuerais peut-être les lettres avec un crayon Sharpie, un poster paint blanc. Je rajouterais peut-être des petits points blancs autour de certaines lettres. Bon, évidemment, je pourrais m'amuser longtemps avec les petits points. Je vais m'arrêter là parce que je vais faire une autre expérience. Ah! C'est tellement beau! Les feuilles aussi sont belles! Évidemment, là, je vous fais des choses très rapides. On pourrait faire quelque chose d'autre par-dessus ça. Mais, j'ai pensé à une autre idée et je vais l'essayer. Je fais un test. Qu'est-ce qui arrivait si on mélange de la peinture noire avec de la pâte à modeler? Puis après ça, on utilise les silks iridescents pour colorier par-dessus. On va essayer! Ok, j'ai préparé ma page de droite avec des silks régulières. Le jaune, c'est le yellow rose et l'oranger rougeade. C'est spiced pumpkin? Yeah! Ok, et j'ai de la peinture noire sur ma palette. Je vais prendre la pâte à modeler légère. Où est mon couteau à palette? Je vais m'en mettre un peu ici. On n'a pas de rincer ça. Je vais mélanger avec la peinture noire. Donc, ça va me faire de la pâte à modeler noire. Et pour ça, je vais utiliser ce beau stencil de Jongles qui s'appelle Leaf Spacimens numéro 20-33702. Donc, je vais me servir de mon couteau à palette. J'aime déjà ce que ça a l'air. Vous me connaissez, moi, puis la pâte à modeler. On est de très grandes amies. Alors, je vais utiliser le bleu et le vert iridescent. Je vais commencer par le vert au bas. Puis, je pense que je vais aussi... Je ne vais pas juste y aller sur les feuilles. Je vais y aller partout. Oh, wow! Entendez-vous mon p'tit cœur battre? Non, mais c'est-tu assez fun? Incroyable! Ah, c'est super! La pâte à modeler absorbe un peu la peinture. Puis, ça donne un look complètement différent de ce que j'ai fait tantôt avec le stencil. C'est génial! Wow! OK, on y va avec le bleu maintenant. Ouf! Ah! Ah! Que de joie! Bon! Ben, il y a un jeu de moins à vendre parce qu'il est vendu. Je m'étais promis de rien acheter d'ici la fin de l'année, mais je pense que celui-là, c'est un must. Ah, c'est tellement beau, là! J'adore ce que ça a donné sur le gesso noir. C'est incroyable! Regardez ça comment est-ce que ça brille. Sur le stencil aussi, c'est beau. Évidemment, ça aussi, c'est le gesso noir. Bon, la pâte à modeler, ça absorbe bien un petit peu. Ça fait un look différent. Ça fait un look un petit peu plus sobre, mais on voit quand même la luminosité. Ah, puis c'est beau aussi sur la couleur orangée. Regardez ça, ça fait comme un rosé, un mauve rose. Ah, c'est beau, c'est beau! Ok, c'est tout! C'est tout ce que je voulais vous montrer. N'oubliez pas aussi qu'en plus des 6 couleurs iridescentes, il y a 6 nouvelles couleurs de silks. On les a reçues, elles sont superbes. Et comme à l'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Laissez-les dans les commentaires et je vous reviens mardi prochain. Bye de fin de semaine! Sous-titrage ST' 501